Conscients des enjeux environnementaux qu'elle le monde fait face, nous avons pris en 2013 l'engagement d'améliorer année après année l'empreinte environnementale et sociale de nos produits. Aujourd'hui, nous partageons avec vous l'information sur cet impact environnemental et social pour vous permettre de faire des choix de consommation éclairés et en lien avec vos valeurs. Nous avons d'abord consulté 11 scientifiques et experts indépendants pour définir une méthodologie d'évaluation d'impact en phase avec les lignes directrices de la Commission européenne. Nous reprenons donc les grands facteurs d'impact qui font autorité au sein de la communauté scientifique. L'impact sur le climat, le CO2, l'impact sur la quantité d'eau, sur la qualité de l'eau, l'impact sur l'acidification des océans, l'impact sur l'utilisation des ressources naturelles, sur la biodiversité, l'impact sur la qualité de l'air et enfin l'impact sur la couche d'ozone. Ensuite, nous mesurons ces facteurs sur l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit. Cela comprend notamment l'eau utilisée pour cultiver les végétaux à la source de nos ingrédients, les matériaux nécessaires pour produire les emballages lorsque ceux-ci ne proviennent pas d'autres emballages recyclés, sans oublier les déchets générés pendant le recyclage. Nous mesurons aussi le CO2 émis pour chauffer l'eau de votre douche lorsque vous vous lavez les cheveux, ainsi que l'impact sur l'eau de rinçage. Et bien sûr, nous prenons en compte aussi les impacts de l'usine et du transport pour la distribution de nos produits. Ensuite, nous additionnons le tout. Le résultat représente l'impact environnemental global d'un produit. Ces données collectées permettent d'établir un score et de comparer l'impact des produits L'Oréal d'une même catégorie entre eux, en attribuant une note allant de A à E. Par exemple, si un shampoing est noté A, cela signifie qu'il fait partie de ceux ayant le plus faible impact environnemental de sa catégorie. Étant donné que le carbone et l'eau sont les principaux facteurs d'impact, l'affichage environnemental que nous avons souhaité mettre à disposition de nos consommateurs propose un focus sur ces deux indicateurs. Mais il apporte également des détails sur les conditions de production, sur la part de matières recyclées dans la composition du flacon et sur l'impact social, en indiquant par exemple le nombre de fournisseurs solidaires ayant contribué à la fabrication du produit. La méthode de calcul et toutes les données sont vérifiées par des auditeurs indépendants. Depuis des années, nous avons placé la question environnementale au cœur de la conception de nos produits et aujourd'hui nous partageons ce travail avec vous en mettant progressivement à votre disposition sur les sites de nos marques les informations qui vous guideront dans vos choix. Nous commençons par les produits de soins du cheveu Garnier car ce sont les produits capillaires les plus utilisés en France. Vous voulez en savoir plus sur l'impact de votre shampoing ? Rendez-vous sur Garnier.fr Sous-titrage ST' 501